Nous avons maintenant une dernière communication d'Anik Paternoster, de l'université de Leeds et de l'école de Lugano. Politesse et point de vue dans les dialogues de la Renaissance italienne. Je vous remercie. Oui, politesse et point de vue dans les dialogues de la Renaissance italienne. Quand les auteurs de la Renaissance italienne doivent écrire un discours conceptuel ou raisonné, ils préfèrent presque systématiquement le dialogue au traité. Et ceci du début du XVe siècle vers la fin du XVIe siècle, où le genre est en déclin rapide après les deux points d'orgue, c'est-à-dire les dialogues du philosophe Giordano Bruno et ceux du Galilé. J'ai cru utile vous ramener vers trois dialogues écrits en Florence au début du XVe siècle, non seulement parce qu'ils inaugurent ce nouveau courant de pensée qui est l'humanisme, mais ils montrent une nouvelle manière de construire la pensée qui annonce, me semble-t-il, la naissance du point de vue dans l'histoire de la pensée moderne en Occident. Et vous noterez des parallélismes très spécifiques avec le discours de nos collègues neurologes sur le développement du point de vue chez l'enfant. Il y a des termes qui reviennent concernant dans mon analyse à moi, mais aussi dans le texte des humanistes. Et je risque maintenant que ces pauvres humanistes aient l'air d'adolescents, ou pire encore, des enfants qui ont juste des enfants de 8 ou 10 ans. Mais ce dont je vais vous parler, c'est justement une prise de conscience dans l'histoire occidentale des possibilités du dialogue en tant que genre écrit. Donc, un genre qui aurait justement, dans la fiction, la possibilité de présenter ou de faire un discours allocentrique. Je vous propose trois parties. D'abord, la préférence humaniste pour le dialogue, donc par rapport au traité, puis le dialogue comme pratique cognitif qui donne la parole au point de vue divergent, et finalement, la politesse dans ses dialogues. Donc, le point 1, humaniste et dialogue. Pourquoi les humanistes ont-ils écrit tant de dialogues ? Je vais vous répondre très concrètement avec les propos initiaux des Dialogui at Petrum Paulum Histrum, écrits par Leonardo Bruni. Ce texte était un des tout premiers dialogues humanistes. La datation est controversée, mais les deux dernières éditions de texte proposent 1406. Le dialogue nous présente pour la première fois des interlocuteurs historiques. Deux amis, Leonardo Bruni et Niccoli, ont décidé de rendre visite à Coluccio Salutati. Chemin faisant, ils rencontrent Roberto Rossi et les trois jeunes hommes arrivent chez Coluccio. Ils se saluent et puis se taisent. De incep silentium subsecutum est. Les trois visiteurs ainsi que leur hôte attendent respectueusement que l'autre ne parle et le silence devient un peu lourd. Cum longius progredere tur silentium, longius, c'est-à-dire trop long. À ce moment, Coluccio commence un long discours sur la nécessité du dialogue. Ce discours revête une fonction programmatique bien particulière qui est celle de démontrer que le silence ne porte à rien. Coluccio incite par contre les trois jeunes hommes à se dédier à l'exercice de la disputatio. Il dit « Quoi de plus utile pour saisir des vérités subtiles que la discussion ? » Il continue avec une très belle métaphore des yeux qui pose un lien très explicite entre discussion et point de vue. Voici le latin et une traduction quand même. « Dans la discussion, il semble que plusieurs yeux observent de tout angle l'argument mis au milieu, de façon que rien n'échappe, rien ne puisse se cacher ni duper le regard de tous. » « Intuitum, en effet, c'est le regard. » La métaphore met l'objet de discussion au milieu des observateurs qui font cercle. Et Coluccio prolonge la métaphore. « Quoi de plus utile pour réveiller un esprit fatigué par les études que les discours échangeaient en commun ? » « Littéralement, dans le cercle, la couronne de l'Assemblée. » Notez bien la symétrie des interlocuteurs, tous situés à la même distance du centre. La discussion a un effet double. Elle aiguise l'esprit. « Ingenium magis aquat. » Elle polie notre capacité rhétorique. « Orationem nostram expoliat. » Le dialogue se fait exercice d'esprit et de rhétorique. Coluccio dénonce explicitement l'épistémé précédent, celui de l'étude solitaire, et il ne ménage pas ses paroles. « Et telim absurdum est. » Il est absurde de parler à soi-même et d'examiner nombreuses questions en solitude et entre quatre parois. Et puis, devant les yeux des hommes et dans les assemblées, se tairent comme si on ne savait rien. Mais si le silence de la contemplation reste l'être morte, il en est de même pour la conversation des aristotéliciens, où chaque question bute contre la non-réponse de l'ipsé dixit. Je cite, « Si on leur demande de qui viennent l'autorité et les préceptes de leur éminente sagesse, ils disent du philosophe. » La scolastique est attaquée justement parce qu'elle est le fruit d'une parole non-dialogique et exclusive. Donc, voilà le programme humaniste d'une parole cognitive qui serait prête à discuter tous les points de vue. Regardons maintenant la pratique cognitive dans le dialogue. Et j'ai appelé ça le point de vue simulé. Il s'agit plus spécifiquement de voir comment le dialogue humaniste donne la parole au point de vue divergent. Le dialogue de Bruni se fonde entièrement sur une rétractation. Dans la première partie, Niccolo avait défendu une position extrême. Il avait accablé d'invective Dante, Petrarch et Bocas, ce qui est une chose inouïe pour un Florentin. Pourtant, le lendemain, il se rétracte et il réfute point après point son premier discours. Il avoue d'avoir simulé un discours, « Fictus sermo » qui aurait dû pousser Coluccio à faire l'éloge des trois Florentins. Et fidèle au programme dialogique de Coluccio, son premier discours n'était autre qu'une provocation rhétorique et l'artifice aurait dû être transparent pour Coluccio dès le départ. C'était un artifice, « tecna », une dissimulation, « dissimulatio ». Cette « tecna » n'est pas une invention de Bruni. Il l'emprunte au « Deoratore », un dialogue de Ciceron, où le personnage Antonius avait d'abord dit que l'orateur pouvait se contenter d'un bagage culturel limité. Puis, il se rétracte, non, le bagage culturel doit être ample, et il avoue avoir prononcé une opinion feinte pour attirer les élèves de l'antagoniste Crassus. Toutefois, la différence avec Bruni semble assez nette. Ciceron a voulu limiter les excès d'une position extrême en vue du consensus final, tandis que chez Bruni, les deux opinions sont diamétralement opposées. Le dialogue de Bruni permet la libre confrontation des opinions. Non, je dois encore retourner. Le dialogue de Bruni permet la libre confrontation des opinions. C'est un dispositif de connaissance où même l'opinion excentrique représente une hypothèse valable. En effet, le texte n'offre pas de consensus. En effet, la fin du dialogue n'est que provisoire. Les amis s'invitent déjà au dîner suivant pour reprendre la discussion dans une chaîne infinie d'invitations réciproques. Résumons. L'opinion simulée, l'absence de synthèse et la fin provisoire d'un dialogue qui se reprend le lendemain sont des expédiants rhétoriques caractéristiques du dialogue humaniste de la première moitié du XVe siècle et je voudrais examiner brièvement deux autres exemples. Chez Bruni, la même personne a prononcé deux discours opposés. Dans un dialogue de Poggio Bracciolini, le De Avarizia 1428, il y a maintenant trois interlocuteurs dont le deuxième défend l'avarice. Chez Lorenzo Valla, dans le Devero falso que bono, qui est de quelques années plus tard, il y a toujours trois interlocuteurs dont le deuxième défend la voluptas terrestre comme le bien ultime. Quoique méprisable au niveau éthique, ces opinions ne sont pas moins valables au niveau cognitif où elles relativisent l'opinion commune. Le deuxième personnage se rétracte après avoir été accusé d'avoir faim parce que son discours est en contradiction flagrante avec sa conduite historique. La liberté rhétorique est garantie par l'invraisemblance historique. Chez Valla, l'expédient de l'invraisemblance historique se répète pour le deuxième interlocuteur qui est accusé d'avoir parlé non serio set ioko, pas sérieusement, mais pour jouer, c'est-à-dire more socratis quem erona greci appellabant, donc comme Socrate que les Grecs appelaient ironique. Donc, il a été ironique. Les dialogues de Poggio et de Valla présentent une troisième thèse. La troisième est, dans les deux cas, un point de vue chrétien. Question, est-ce la bonne opinion ? Est-ce la synthèse ? Après thèse, antithèse, est-ce la synthèse ? Eh bien, dans l'introduction au Deavaritia, Poggio dénonce explicitement l'avarice, mais en même temps, il présente les arguments avancés dans les trois thèses comme des copiolai, un petit nombre de troupes, donc une poignée d'arguments. Un lecteur pourrait se prendre la peine couram de emendandi atque ampliora dicendi, donc de amender ou élaborer. Un lecteur pourrait ajouter un liquid perfectius, un argument plus accompli. Donc, le lecteur est invité à participer à l'échange et la délibération devient infinie. Cela porte à une conclusion importante pour ces dialogues tripartites, on les appelle ainsi. Il n'y a pas que trois opinions possibles, au contraire, le nombre des opinions vraisemblables est infini. Par conséquent, la synthèse de Poggio, sa troisième opinion, est hautement provisoire. Ici, j'aimerais vous citer un livre d'un chercheur russe, Leonid Batkin, qui, heureusement, a été traduit en italien, aussi en allemand, pas en français, que je cherche. Un vrai gemme qui s'appelle « Humanist italianis» style di vita e di pensiero. Et Batkin se base sur ces trois auteurs, Brunivalla, Bracciolini, pour démontrer que la pensée des humanistes est essentiellement dialogique. Les dialogues reflètent des discussions réelles, mais elles servent, à leur tour, à stimuler la discussion comme rituel cognitif. Selon Batkin, chaque discussion n'est ni la première ni la dernière. chaque dialogue n'est qu'un fragment d'une discussion sans fin. Et toutes les opinions sont également nécessaires et interdépendantes. Et Batkin doit envoyer aux milliers de lettres que les humanistes se sont écrits. Donc, le dialogue n'est pas en des genres littéraires de la Renaissance italienne, c'est le genre par excellence qui reflète la structure même de la pensée humaniste. Il reflète la pensée et il la promeut. Donc, c'est une formaformance selon Batkin. Donc, pas conteneur de pensée, mais catalyseur de pensée. Et personnellement, j'ajouterais think tank, laboratoire d'idées. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce mouvement vers l'inclusion du lecteur. Le dialogue le fait participer au processus cognitif tout en lui offrant un modèle épistémique. sur la même voie se trouve un jeune chercheur allemand, Bernd Heisner, qui est lié à un projet de recherche de la Freie Universität de Berlin qui étudie les liens entre formes discursives et formes dépistémées à l'époque de la Renaissance italienne. Heisner s'intéresse parmi les genres spéculatifs aux éléments structurels qui font que la fiction du dialogue est différente des genres du traité et de l'essai. Le dialogue humaniste se distingue par une tendance vers ce que Heisner appelle le « community fashioning » en traduction le façonnement de la communauté dans le sens que le dialogue écrit aurait la possibilité de mouler, de modeler, de façonner la communauté en dehors du texte. Parce que ces dialogues sont caractérisés d'une part par une précision historique presque documentaire et d'autre part par l'homogénéité sociale entre auteurs, interlocuteurs et lecteurs. S'il est vrai que l'auteur fait entrer les membres de sa propre communauté dans le dialogue et Bruni participe à son propre dialogue, il n'en est pas moins vrai que ce même dialogue sera lu à l'intérieur de la même communauté. Les interlocuteurs sont des amis de l'auteur et ils seront ses premiers lecteurs. Le dialogue reflète un cercle social, il le modifie à travers l'idéalisation mais aussi à travers la satire mais cette modification débouche à son tour dans le même cercle social. Le passage, je cite, « offre au cercle social des attributs nouveaux, il le transforme le purifie, il confirme ou change aussi son identité. » C'est toujours Esner. « L'auteur façonne les interlocuteurs avec des attributs et des règles et ses interlocuteurs idéalisés façonnent la communauté en dehors du texte. La frontière entre monde représenté et monde externe devient comme poreuse ou perméable. De toute façon, il ne s'agit pas d'une simple représentation du cadre mais d'un passage, je cite encore, « transitoire et catalytique. » Le dialogue effectue une fonction opérante. C'est la même idée qu'avait Batkin avec la forme Formans. Nouvelle question, si le dialogue écrit a cette forme qui stimule le débat, quelles seraient les formes du débat promu ? Peut-on spécifier rhétoriquement la forme qui forme ? Ici, je voudrais commencer le point 3, urbanitas et politesse, où il s'agit de descendre vers la réalisation rhétorique du modèle cognitif. Petit retour à Ciceron. Dans les échanges concrets des dialogues de Ciceron, c'est la rhétorique de l'urbanitas qui est en charge de la socialisation. L'urbanitas, la civilité, c'est l'art de la vie sociale dans la urse par excellence. Le temps me manque malheureusement d'entrer dans les détails, mais les interlocuteurs de Ciceron sont très modestes et ils complimentent leurs interlocuteurs très fréquemment. C'est que l'urbanitas sert à éliminer tout motif de déséquilibre entre les interlocuteurs. En effet, la prise de la parole pose problème. Parler signifie dominer l'autre et celui qui prend la parole fait glisser le dialogue vers le monologue. Il fait pencher la symétrie vers le déséquilibre indésirable d'un rapport de maître à élève. Voilà pourquoi tout interlocuteur se sent obligé de s'excuser préalablement. Il se montre modeste avec déclaration d'incompétence voire d'ignorance. Je vous propose l'exorde de Lailius, l'interlocuteur principal du Deamicitia, le célèbre traité de Cicero de l'amitié qui est en effet un dialogue. Il est très modeste. Je n'hésiterai point de parler si j'avais confiance en moi parce que le sujet est très important et comme l'a dit Fanius, nous avons du temps libre, mais qui suis-je et suis-je capable ? Comparons cela avec un autre exorde, celui de Leonardo Bruni qui refuse la tâche de louer Dante, Petarque et Bocas. Si moi, je pouvais le faire de façon qui soit digne de leur mérite, Coluccio, donc les mérites c'est les mérites des autres interlocuteurs, donc c'est un éloge, je n'hésiterai aucunement, mais je ne suis pas si éloquent et en ta présence je n'oserai pas une telle chose. Il y a certes une ressemblance forte entre les deux exordes, en effet, il s'agit d'une attitude récurrente, la modestie négocie chaque prise de la parole. Voici ce que dit Nicolas qui invoque la clémence du public avant d'entamer l'éloge du Petarque. Mais je vous demande d'accepter mon discours comme d'un homme pas assez capable de parler, surtout parce que je dois parler à l'improviste, cela vous le voyez tous, et sans aucune préparation. Son éloquence est insuffisante et en plus son discours est improvisé sans aucune préparation. C'est que Nicolas emploie la figure rhétorique de la minutio ou diminuitio, c'est-à-dire la diminution de ses propres qualités. Dans la rhétorique de Ciceron, la minutio sert à l'orateur pour dissimuler ses propres capacités oratoires et intellectuels, tout comme le fait Nicolas ici. En effet, pour mieux convaincre, l'orateur doit paraître naturel. Il doit cacher sa préparation professionnelle, il doit pour ainsi dire éliminer l'avantage sur le public et restaurer un équilibre interactionnel. Oui, je vais vers la conclusion. Les interlocuteurs du dialogue ciceronien emploient deux termes clés pour exprimer la relation entre opinion et personnage. Aequitas et libertas. Libertas, la liberté rhétorique, est garantie spécifiquement dans le dialogue écrit par la rétractation du discours simulé et par l'ironie. L'aequitas, l'équité, est à son tour garantie par l'égalité et par la modestie. En effet, aequitas signifie les deux, équité et égalité. La politesse aurait donc une importance cognitive. Elle sert à négocier un équilibre interactionnel sur lequel s'installe l'échange impartial des opinions. Dans ce sens, elle serait au moins aussi importante pour la réalisation du modèle cognitif que la rétractation. Dans le dialogue humaniste, les opinions sont prononcées grâce, ou les différentes opinions sont prononcées grâce au discours fictif et aussi à travers la politesse. Première conclusion, le dialogue permet de dire le point de vue divergent parce que l'opinion a été dissociée de la personne qui l'exprime. Donc, le dialogue est le lieu où l'on prend distance de soi pour avoir un échange près des opinions. Deux, la conclusion principale serait celle-ci pour ces Bruni Val Labracciolini. L'opinion, au fond, ce n'est qu'une opinion, c'est une res in medio posita. Elle se trouve au milieu du cercle des interlocuteurs. L'opinion ne s'identifie pas avec l'interlocuteur parce que les humanistes envisagent des interlocuteurs spectateurs qui sont objectifs et égaux, c'est-à-dire qu'ils se trouvent tous à la même distance de l'opinion discutée. En plus, ces spectateurs sont en nombre infini. Plus de spectateurs et plus le jugement devient pur et impartial. Moins il sera subjectif et moins il risque le préjugé. Le point de vue devient épistémé de l'objectivité et ces instruments sont la modestie et l'ironie. Pour finir, un petit post-it, un petit passage vers la linguistique de la politesse. Richard Watts fait l'exemple du débat télévisé et il se demande quelle est la norme qui correspond aux attentes pour le débat télévisé. Or, les débats télévisés sont riches en FTA, Face Threatening Acts, donc les offenses potentielles, qui pourtant, dans la plupart des cas de ces débats télévisés, passent sans attirer des commentaires négatifs. Pour Richard Watts, cela veut dire que ces offenses potentielles n'ont pas vraiment offensé. Elles ne constituent pas d'incidents parce qu'elles font partie des attentes. Sans désaccord, il n'y a pas de débat. Donc, les menaces, elles sont appropriées dans le débat, l'attente socioculturelle et de ne pas faire intervenir autant la face. L'OTAN, entre parenthèses, c'est moi-même qui l'ai ajouté. Et je vous rappelle que ce matin, dans son intervention, Stephanie Burnett a parlé pour les adultes, elle a dit que les adultes agissent en fonction d'un script pour la situation tandis que les adolescents sont en train encore de découvrir l'exercice du point de vue tandis que les adultes auraient des scripts, des scénarios pour prendre le point de vue autrui comme des points de vue presque préfabriqués pour la situation, telle ou telle situation. Donc, évidemment, l'attente est déterminée par l'histoire culturelle. Les règles de débat, l'objectivité, font l'objet d'une tradition ininterrompue qui fait que, si nous le voulons ou pas, le débat délivisé est lié au dialogue humaniste. En effet, n'oublions pas que le dialogue humaniste constitue aussi la naissance ou la renaissance d'un genre littéraire avec règles nouvelles qui façonnent les dialogues italiens du siècle suivant, les dialogues français de l'âge classique, les dialogues anglais du XVIIIe siècle mais aussi de Voltaire d'Hydro qui sont tous d'une manière ou d'une autre liés à ce que nous faisons ici aujourd'hui à travers l'échange de nos différents points de vue sur le point de vue. C'est un community fashioning qui dure déjà six siècles mais qui n'a pas pu sauvegarder le genre dialogue qui s'est à partir du XIXe siècle malheureusement perdu et qui survit maintenant comme extravagance académique. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada